Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MISCOM. Pour ceux qui me découvrivent dans cette vidéo, je suis Kyné Grier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants, et également les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Depuis 4 ans, puisqu'on a attaqué la 5e année, depuis 4 ans, sur MISCOM, je vous propose des émissions pour vous permettre de comprendre et d'appréhender la communication d'un point de vue professionnel. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui fait du do-it-yourself en pensant y arriver, parce que c'est facile déjà, et souvent en ne prenant pas, puisque ce n'est pas votre métier, en considération les véritables éléments de la communication, ce qui est essentiel pour avoir des actions réussies. En gros, depuis toujours, depuis 2009 que je gravite dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours eu mal au cœur quand je vois des entreprises qui font les choses par elles-mêmes, et qui se retrouvent avec un suicide d'entreprise, parce que mal communiquer peut tuer votre business. Donc l'idée, c'est de vous aider à bien communiquer. Cette semaine sur MISCOM, je vous propose le lancement en produit. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi est-ce que c'est important de le faire ? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, et on verra bien évidemment le déroulé, les choses à penser, tout au long de la semaine. Donc, pour tous ceux qui verraient cette vidéo et qui seraient intéressés par la thématique, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, et surtout, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, en live, ou en replay. N'hésitez pas, c'est grâce à vos questions que je crée les prochaines thématiques, donc tout au long de la semaine, ou également, eh bien, une nouvelle, un nouveau sujet, une nouvelle thématique sur une semaine pour répondre à votre question précisément. Donc, vraiment, ne soyez pas avare, on est là pour ça. Donc, le lancement produit, c'est effectivement une notion très importante qui est une stratégie, déjà, vis-à-vis d'un lancement produit ou service. Bien évidemment, ça va être la même chose pour les deux. Parce que le lancement d'une activité, on va le dire comme ça, et je dirais que le lancement d'entreprise est encore plus amplifié, mais va quand même répondre à ce schéma-là. L'idée, c'est de pouvoir le faire de manière optimale. Le principe, c'est que quand vous faites un lancement d'un produit ou d'un service, celui-ci trouve son public et soit acheté. Parce que c'est ce qui est de plus en plus compliqué, notamment avec la digitalisation des produits et des services, où on se retrouve en concurrence avec tout le monde. Donc, je ne vous parlerai pas de référencement, de la visibilité du produit par Internet, parce que ça prendrait des heures, et je dirais que c'est propre à chacun. Mais le lancement produit, en tant que tel, va avoir effectivement une certaine stratégie de voir à coup sûr comment ça se passe. Le premier point dans le lancement produit, c'est de connaître et d'avoir une date d'échéance de lancement. Ça paraît débile, peut-être. Pourtant, c'est essentiel. Si vous ne vous donnez pas une date de lancement, vous risquez de passer à côté et de ne jamais lancer votre produit. Donc, la première des étapes, c'est effectivement d'identifier une date plausible, probable, à laquelle vous lancerez votre produit. De manière à créer, et ça, je vous le mettrai en lien dans la description de cette vidéo, de créer votre rétro-planning. Ce fameux rétro-planning va vraiment venir apporter une dimension sur quand vous devez agir vis-à-vis de votre lancement produit. Donc, la première étape va être effectivement de déterminer à quelle date vous souhaitez lancer votre produit pour faire tout ce qu'il y a à faire en amont, bien sûr. Donc, ces étapes à faire en amont, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de le faire ? Eh bien, la première chose, comme pour la date, c'est le fait de s'assurer qu'on lance bien, à un moment défini, son produit. Et c'est le fait de le faire aussi, vis-à-vis de la réussite de ce lancement. Maintenant, comment lancer son produit ? Quelles sont les étapes pour lancer son produit ? C'est donc la suite. Une fois qu'on a déterminé la date, on va effectivement faire notre rétro-planning, mais qui va nous permettre, eh bien, de définir les actions de communication à mettre en œuvre pour développer et pour lancer ce fameux produit. Eh oui, parce que le lancement produit, certes, à sa date, clé, à l'instant T, et il y a des actions à faire en amont, mais également en aval. Donc, en amont, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire une mini-stratégie de communication, c'est-à-dire de définir les objectifs et d'identifier le message pour créer les supports de communication nécessaires à ce lancement produit. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez définir, donc, une cible, mettons, les utilisateurs Facebook. Je vais rester sur Facebook parce que c'est là qu'on se retrouve, c'est là qu'on est, et puis, c'est aussi un des outils, aujourd'hui, qui devient les plus utilisés en termes de lancement produit, notamment avec les ads. Je définis que ma cible est sur Facebook, donc je vais créer des contenus qui sont sur Facebook. Ça peut être des posts, ça peut être des pubs, ça peut être des publications sur son profil, ça peut être des messages spécifiques, ça peut peut-être être un groupe. C'est à vous de voir quelle est l'opportunité la meilleure pour pouvoir répondre à ce lancement de produit. Mais ça, forcément, ça implique la création des contenus en amont. Donc, la création des images, la création de l'animation, si c'est un groupe, pas qu'il y a Séverine, d'ailleurs, puisqu'on travaille dessus dans le calendrier de l'après, c'est exactement ça. Il faut prévoir stratégiquement dans quel objectif on fait telle action parce que, bien sûr, qu'un lancement produit, on va parler du produit, mais finalement, on va parler du produit bien plus tard que son propre lancement. Ça, ça fait partie aussi des choses dont on n'a pas conscience dans le lancement produit quand on est une entreprise lambda ou en tout cas pas spécialiste du marketing et de la communication. Pourquoi ? Parce que, pour pouvoir acheter vos produits, les gens doivent, un, vous connaître vous, d'être en confiance avec vous, c'est-à-dire avoir confiance en vous vis-à-vis de votre spécialité, de votre expertise, de votre domaine d'activité, savoir quel acteur sur le marché vous allez être. C'est donc convaincre ces fameux leads que vous êtes la bonne personne. Il va y avoir aussi une notion de connaissance de votre produit, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir intégrer le fait que, un, vous avez déjà ce produit-là et que vous lancez ce produit pour créer l'intérêt à la fois pour vous-même mais pour votre produit. Et bien souvent, et donc ça, ce sont aussi d'autres étapes, d'avoir un produit qui va être un peu, entre guillemets, brandé. Alors, qu'est-ce que j'appelle brandé ? C'est que, un, il va vous ressembler. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est comme moi, les ateliers que je propose, ils sont brandés à ma façon, ils sont faits par rapport à mon rythme à moi, ils sont faits par rapport à ce que moi, je déteste voir comme produit et service, donc je ne le ferai pas. Et au contraire, je fais un produit qui me ressemble, c'est-à-dire, qu'est-ce que moi, j'aimerais trouver sur le marché ? Clairement, mes ateliers, ils se composent, ils sont en 4 heures, à peu près, je déborde toujours, mais voilà, ça c'est moi et c'est OK. C'est en gros, deux heures de théorie et d'explication sur les importances, les cheminements, etc. Et on a deux heures, dans un deuxième temps, qui sont là pour mettre en application. Parce que pareil, j'ai horreur de ces produits qui vous montent mon énerveil en vous disant que vous saurez faire telle chose. Mais qu'en fait, quand vous ressortez de là, vous ne ressentez avec rien. Donc moi, mon objectif, c'est de vous proposer des ateliers qui vont couvrir à la fois la connaissance, mais également la capacité et la compétence pour ressortir avec quelque chose de clairement établi, de clairement fait et clé en main. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Vous voyez comment vous, vous aimeriez qu'on aborde votre produit. Alors oui, ça fait appel en euromarketing au biais de confirmation. Mais j'ai envie de vous dire que si vous n'êtes pas OK avec la démarche que vous allez mettre en place, vous risquez, comme d'habitude, comme je vous le dis, il faut que vous ayez du kiff dans ce que vous partagez. Si vous n'avez pas de kiff, si vous êtes dans l'automation ou dans l'automatisation de la tâche, si vous faites un schéma parce que vous avez appris ce schéma et qu'on vous a dit qu'il fallait le faire, c'est-à-dire sans réflexion et sans adéquation avec qui vous êtes, ça ne marchera pas. Vous allez vous planter. Donc l'idée, c'est de faire encore une fois les choses en fonction de vous, en fonction de qui vous êtes et comment vous voulez faire les choses. Mais une fois que ça, c'est défini, oui, il va falloir, pas inonder, parce que je n'aime pas ce mot-là, mais il va falloir informer les gens de ce que vous avez, de ce qu'il y a dedans et de pourquoi vous l'avez fait ou en tout cas, pour qui, à qui ça s'adresse, pourquoi il faudrait le faire, etc. Bon, l'idée, c'est toujours de répondre à un besoin. C'est beaucoup plus efficace que celui de le créer. Je vous donne souvent l'exemple de Apple qui est le seul aujourd'hui en tant que marque à créer le besoin. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'y répondre. Bon, là, on s'égare un petit peu. Revenons sur le lancement de produit. Une fois que vous avez établi et décidé, défini comment vous allez amener le produit à être sur le marché, comment vous allez informer votre audience de ce marché, vous allez effectivement mettre les choses en œuvre. Un autre point essentiel au lancement de produit, c'est le pré-lancement. Alors celui-là, on vous en parle rarement, pourtant, il est inéluctable. L'idée, et c'est souvent ce qu'on voit dans les appels avec des prix complètement cassés, sachez-le, quand vous voyez un prix qui est exorbitant petit, je perds mes mots aujourd'hui, et vraiment très petit, on peut se dire « Ouh là là, qu'est-ce que c'est ? » Alors, sachez-le, ça ne veut pas dire qu'on le brade complètement. Non, ce sont des gens qui lancent un produit, qui démarrent un produit, et c'est souvent le cas sur des jeunes entreprises ou des jeunes entrepreneurs, parce qu'ils ont besoin de références. C'est-à-dire qu'on a toujours une phase de pré-lancement. Ce pré-lancement qui intervient, on va dire, 15 jours en moyenne avant le lancement, ou en tout cas, ça dépend du produit ou du service que vous vendez. Si c'est sûr que le service dure un mois, il faut faire une pré-vente, un pré-lancement un mois à l'avance, même un peu plus, un mois et demi à l'avance, de manière à, et à quoi ça sert ces pré-lancements ? C'est à avoir des retours clients. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même garder en tête que 94 à 96% de vos futurs clients n'achèteront votre produit que et seulement s'il y a des retours clients véritables dans votre descriptif. Les retours clients, les témoignages sont un élément clé du succès, on va dire, de la vente de votre produit ou de votre service. Si vous n'avez pas ces retours-là, forcément, vous aurez beaucoup plus de mal à vendre. Parce que, encore une fois, la preuve sociale est un élément de preuve que votre produit est de qualité. Si vous n'en avez pas et qu'il n'y a aucune façon pour l'internaute de juger la qualité de votre produit ou de votre service, vous n'obtiendrez jamais ou quasiment rarement de vente de ce dernier. En tout cas, encore une fois, on est en phase de lancement. Le produit qui a tourné et qui a déjà 4 ans peut-être et dont vous avez justement ces fameux retours, celui-là, il va effectivement tourner tout seul. Mais le principe est vraiment là de pouvoir vous apporter les éléments indispensables au jugement de ce produit ou de ce service. Donc, le pré-lancement va vous apporter ces témoignages. Cette étape de pré-lancement est ultra importante aussi parce qu'elle va vous apporter tout le discours et tous les messages que vous allez devoir mettre en œuvre vis-à-vis d'un lancement produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que grâce aux utilisateurs que vous avez sélectionnés qui sont vos bêta-testeurs, vous allez savoir eh bien, quelles sont les informations qu'ils auraient aimé trouver, quelle est l'information la plus importante selon eux vis-à-vis du produit. Vous allez vous servir de ce petit panel pour élaborer le message et donc les arguments vous permettant de convaincre les gens. Et donc, clairement, ça va être le descriptif de votre page de vente ou de votre page produit. Qu'est-ce que c'est ? À qui il s'adresse ? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? Vos mots ne sont pas ceux qu'attendent votre audience. Si vous le pensez, le contraire, c'est que vous faites le biais de confirmation qui est un biais cognitif. On est là dans les neurosciences et donc le neuromarketing. Et il y a de fortes chances que si vous prenez vous-même, vous vous prenez vous-même en exemple, eh bien, vous risquez de passer à côté. Encore une fois, le meilleur moyen de savoir quelles sont les informations essentielles pour vos futurs clients, c'est d'aller leur poser la question à eux. Donc, à vous de déterminer grâce au prélancement, grâce aux bêta-testeurs ou grâce à votre communauté parce qu'à la rigueur, vous n'avez pas besoin effectivement de bêta-testeurs pour élaborer votre message, mais d'une communauté qui va pouvoir vous guider si elle a un intérêt vis-à-vis du futur produit que vous en avez. Encore une fois, moi, je trouve que les bêta-testeurs, ça permet vraiment d'aller plus loin, d'aller plus vite dans l'élaboration de tous nos messages et de tout cela. Vous avez aussi lancement produit, un élément indispensable mais dont je reviendrai probablement dessus, c'est votre crédibilité. Votre crédibilité à lancer ce produit-là. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est simplement lorsque vous avez un domaine... Allez, je vais reprendre Lionel, un ami que j'adore, d'ailleurs, si tu vois la vidéo, je te passe le bonjour, qui a créé sa savonnerie, qui a créé aussi un super groupe où on est plus de 8000 aujourd'hui sur le DIY. Le do-it-yourself dans tout ce qui va être produit ménager, produit de la maison, produit d'entretien, produit de soin, de la peau, etc. Comment faire ses savons soi-même ? Alors qu'il est savonnier et qu'il vendait ses savons, il proposait des ateliers aussi payants, bien sûr, pour créer ses savons soi-même. On tourne tout à fait autour de sa thématique. Donc là, on est sur un marché complètement global et complètement très large vis-à-vis de la thématique du savon, qui va être le bien-être, être chez soi, les produits d'entretien, les produits, on va dire, globaux pour la gestion de la maison ou de l'humain. Et avec cette communauté-là, eh bien, il a présenté, et là, il est très très fort en storytelling, l'histoire de chacun de ces savons, qui lui a permis, justement, de faire un lancement de chaque savon, une opportunité, un événement, et sachez-le, il faut vraiment voir vos lancements comme des événements, qui ont toujours trouvé leur public parce qu'il a su rassembler une communauté qui est intéressée dans ce qu'il fait. Qui est intéressé, et justement, comme je disais, il faut être expert dans son domaine, donc il explique comment il est devenu, pourtant il est passé de communicant à savonnier, il a fallu faire la transition et prouver qu'il avait effectivement les capacités de proposer des produits de qualité. Et donc tout ça, il l'a fait à travers la création de contenu, mais ça, c'est ce que je vous propose de voir demain comment la création de contenu est indispensable à votre lancement produit pour pouvoir, eh bien, le booster, mais également le booster en termes de vente puisqu'il y a seulement si vous êtes crédible dans votre domaine d'activité que vous arriverez effectivement à vendre votre produit ou votre service. Mais ça, on le verra demain. Donc, pour récapituler au niveau du lancement produit, c'est quelque chose d'extrêmement important à poser de manière stratégique pour pouvoir garder, gagner une efficacité et vous assurer de la réussite de votre lancement produit. La réussite d'un lancement produit, c'est le fait que dès son lancement, vous avez des gens qui sont fans, vous avez des gens qui achètent et vous avez une communauté autour de ce produit-là pour pouvoir, eh bien, espérer le vendre de manière plus amplifiée. Et pourquoi c'est important ? Parce que sans ces étapes à la fois préparatoires, mais également tout au long de votre lancement, vous ne risquez pas de réussir le lancement d'un produit si vous ne faites pas les différentes étapes de pré-lancement, d'élaboration de messages, d'élaboration de visuels, tout dépend où vous voulez faire votre lancement. Voilà. Toutes ces étapes-là, toutes ces idées-là doivent être posées largement en amont, compter six mois à un an pour le lancement d'un produit afin de réussir ce fameux lancement. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, le lancement de produit, il s'accapare pour les produits, pour les services et également, le schéma est quasiment le même sur le lancement d'entreprise. Donc, c'est vraiment à vous de faire les choses par vous-même, en tout cas, selon vous, votre vibration, votre façon d'être, en fonction de ce que vous attendez vous-même des lancements de produit parce que c'est comme ça que vous aurez aussi des clients qui matchent vraiment avec vous. On y reviendra probablement jeudi. Mais voilà, l'idée, c'est de vous faciliter la vie et de faciliter d'un point de vue stratégique la visibilité de votre produit pour en assurer la réussite et donc les ventes. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou par message privé à la page Misscom ou au profil public Claire Négrier qui a la même photo d'avatar. Vous avez également le mail à claire. On se retrouve demain pour la suite, comme je le disais. Et puis jeudi également pour une autre version qui, je l'espère, répondra à toutes vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye. et puis je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501